Bonjour Youtube et bienvenue en 2019 j'espère que l'année commence bien pour vous vous avez des bonnes résolutions et ça tombe bien parce qu'on va parler des résolutions des passagers comment être le meilleur passager en 2019 bienvenue à bord mon nom est Victor je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne je vole essentiellement au dessus du pacifique et toutes les semaines je vous donne des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions si vous êtes nouveau sur ma chaîne je vous invite à vous abonner c'est gratuit il suffit simplement d'appliquer sur le petit bouton rouge qui se trouve par ici ça vous oblige pas à regarder les vidéos mais au moins mon nom apparaîtra dans votre liste de vidéos sur youtube vous saurez tout de suite de quoi je parle alors l'an passé j'avais fait une vidéo qui s'appelait les cinq résolutions pour être le meilleur passager en 2018 donc je me suis dit que je vais faire la suite les cinq résolutions pour être le meilleur passager en 2019 si vous voulez voir l'ancienne vidéo l'an passé les résolutions sont toujours bonnes toujours des bons conseils je vais mettre le lien par ici mais vous le verrez aussi dans la barre d'infos alors la première résolution commence quand vous êtes dans la salle d'embarquement vous attendez à ce qu'on appelle votre numéro de rangée votre numéro zone peu importe comment la compagnie appelle ça et c'est peut-être le moment de vérifier ce que vous avez besoin d'aller aux toilettes parce que entre le moment où vous allez rentrer dans l'avion et le moment où la consigne de ceinture va s'éteindre il va se passer soit un bon 30 minutes donc ça peut être long surtout si vous voyagez avec des enfants ou la famille qui peut avoir besoin d'aller aux toilettes donc c'est le moment vous n'avez rien autre à faire aller à salle de bain assurez-vous à ce que tout soit bien vidanger entre guillemets et puis ensuite sera beaucoup plus facile de passer à travers l'embarquement vous pouvez utiliser les toilettes de l'avion pour l'embarquement c'est pas comme dans un train ça tombe pas par terre mais en général c'est toujours pas mal occupé il ya beaucoup de mouvements dans la cabine et puis si vous êtes un des derniers embarqués on va avoir besoin de fermer la porte au plus vite et puis après à partir du moment où la consigne est allumée qu'on commence à bouger l'avion il va falloir attendre le roulage le décollage et une ascension jusqu'à peu près dix mille pieds donc tout ça ça va prendre bon an mal en un bon 20 à 30 minutes donc c'est un moment où vous ne pouvez pas aller aux toilettes même chose à peu près demi heures avant l'atterrissage c'est le moment d'aller vérifier si vous avez besoin d'aller aux toilettes je dis ça surtout pour les enfants parce que des fois on voit des enfants qui veulent vraiment y aller et on va atterrir mais non on peut détacher la ceinture on va atterrir c'est pas le moment d'aller aux toilettes elles sont bloquées de toute façon mon deuxième point c'est toujours sur l'embarquement préparez vous pour l'embarquement c'est à dire que dans votre valise de cabine que vous emmenez vous avez sûrement voir des choses dont vous allez avoir besoin pendant le vol ça va être vos supers écouteurs votre dernier livre que vous voulez lire votre tablette votre nécessaire pour tricoter peu importe ce que vous avez besoin de prendre donc vous arrivez à votre siège allez ouvrir la valise sortir vos affaires la refermer en attendant il ya des gens qui peuvent pas passer pendant dans l'allée et qui sont derrière vous vous sentez toute cette pression là et puis bah vous j'ai besoin de prendre mes trucs alors mon petit conseil moi je me conçue je j'emmène souvent un petit sac comme ça vous savez les sacs qui ferment avec une corde et dedans je vais mettre les affaires dont je vais avoir besoin et puis je vais le mettre à l'intérieur de ma valise cabine mais juste facilement accessible et je vais le sortir dès que j'en ai l'occasion vous savez des fois pendant l'embarquement vous attendez sur la passerelle parce qu'il ya beaucoup de gens derrière vous devant vous qui attendent pour embarquer qui vont à leur siège donc c'est le moment d'ouvrir le haut de votre valise cabine sortir ce petit sac comme ça vous l'avez à main ou si vous arrivez à votre siège parce qu'il n'y avait pas d'attente sur la passerelle c'est beaucoup plus rapide de sortir ça fermer le sac ranger le sac dans le coffre et ensuite ce sac là vous pouvez le vider et organiser votre siège en mettant vos écouteurs votre livre là où vous aimez les avoir ça fait gagner du temps pour vous parce que vous savez que vous avez absolument tout vous n'avez rien oublié et puis aussi pour les autres passagers qui sont autour de vous qui veulent embarquer et pour nous les agents de box parce que on time departure ça veut dire partir à l'heure c'est quelque chose d'un facteur qui est très important on essaie de le respecter au maximum mais si tout le monde commence à sortir ses affaires ça devient compliqué moi je vole sur de longs courriers j'ai des appareils en 302 passagers 302 passagers disons 50% fait ça et prend trois minutes à bloquer l'allée et bien malheureusement on s'en sort pas et on est en retard tout simplement parce qu'on voulait sortir ses écouteurs donc soyez prêt mon troisième point je vous invite à écouter les annonces que l'on fait lorsqu'on est à bord on fait pas des annonces pour écouter le son de notre propre voix même si je vous dirais que certains agents de bord aiment beaucoup ça faire des annonces mais en général les annonces qu'on va faire elles sont nécessaires elles ont été écrites et on nous a demandé de les faire alors il y a des annonces de sécurité qui sont très importantes puis il ya les annonces qui vont être par rapport aux services on va vous dire aujourd'hui en disponible nous avons le poulet à la provençale ou le bœuf japonais et moi lorsque je fais l'annonce du menu je le fais deux fois donc je réexplique une deuxième fois que au menu aujourd'hui nous avons du poulet provençal ou du bœuf japonais mais je vais quand même me faire poser la question moins 50 fois qu'est ce que vous avez aujourd'hui alors je vais répondre je ai gardé le sourire je vais dire je l'ai dit vous aviez qu'à écouter bien sûr mais ça ralentit le service pour les autres passagers puis au bout d'un moment quand on fait se poser la question 50 fois ça commence à être fatiguant surtout qu'on sait qu'on a fait l'annonce donc mais des fois ça peut être ça peut avoir des conséquences j'ai une passagère qui me racontait son histoire elle est arrivée en australie elle faisait un vol en arrivent international qui arrive à l'australie puis elle avait une correspondance pour brisbane qui est une autre ville en australie et on fait l'annonce à l'atterrissage en disant si vous avez une correspondance au réseau domestique vous devez récupérer vos bagages passer les douanes australiennes et ensuite déposer votre bagage sur le carousel de correspondance cette passagère avait sa valise qui avait été enregistré jusqu'à la destination finale mais même si le bagage va se rendre directement à brisbane il doit quand même passer les douanes avec elle donc on prend la peine de faire cette annonce à bord et je crois même que dans le terminal ils font l'annonce simplement elle n'a pas écouté ni nos annonces ni celles qui sont à l'intérieur du terminal elle s'est rendue directement à la porte de départ et sa valise est toujours à Sydney ça c'est la volée je crois le 24 décembre aujourd'hui je filme cette vidéo on est le 4 janvier et sa valise est toujours à Sydney elle est à brisbane et la compagnie lui dit vous devez revenir chercher votre valise parce que les douanes ne veulent pas la libérer vous devez passer les douanes avec votre valise c'est dommage ça va lui coûter un billet aller-retour au brisbane Sydney donc c'est une dépense qu'elle aurait pu éviter si elle avait écouté les annonces si lorsqu'on fait les annonces à bord je comprends que peut-être que vous étiez occupé à regarder un film si vous le regardez un film sur nos écrans généralement être interrompu si vous regardez quelque chose sur votre tablette ou lisez un livre et que vous avez vos écouteurs en général notre écran va quand même avoir une grosse boîte au milieu disant annonce importante donc prenez le temps d'enlever vos écouteurs et d'écouter ce qu'on a à vous dire ça peut vous faire gagner du temps avec sauvée d'argent quatrième point les consignes de ceinture de sécurité alors c'est pas nous qui descendons d'allumer la conseil des ceintures c'est fait directement sur le cockpit par le commandant de bord le premier ou le second officier et ces gens là ont accès à la météo et aux informations des vols qui sont passés par cette route là juste avant donc s'ils disent qu'il faut accoucher la ceinture c'est qu'ils estiment qu'on va passer à travers une zone de turbulences c'est pour votre sécurité c'est pas pour vous embêter vous vous accrochez à votre siège mais si vous vous déplacez dans l'allée pour aller aux toilettes et ben vous n'êtes pas immune aux turbulences il y a des turbulences quand vous êtes dans les toilettes et il n'y a pas de ceinture de sécurité dans les toilettes lorsque vous déplacez dans l'allée vous faites la turbulence pour vous faire bouger de droite à gauche et ben c'est facile de s'en faire exprès de donner un coup de coude avec la personne qui est assise qui va se le prendre dans la tête j'ai vu ça encore il n'y a pas très longtemps ou simplement vous même de vous cogner le genou contre un siège parce que les allées sont pas très très large donc rester assis c'est pas pour vous embêter une fois de plus c'est vraiment fait pour votre sécurité si la turbulence va vers haut en bas c'est à dire qu'on a une descente rapide ben là vous risquez de toucher le plafond et si vous avez des enfants ben la même chose garder la ceinture parce qu'ils sont encore plus légers c'est qu'ils sont encore plus faciles pour eux de s'envoler vers le plafond une autre grande habitude que je vois arriver très souvent et qu'en fait j'entends on vient d'atterrir on a quitté la piste et on est maintenant sur les routes qui nous emmènent vers le terminal et là on commence à entendre des clics des ceintures de sécurité pourquoi détacher la ceinture j'imagine qu'à quelque chose de psychologique on ne veut plus être attaché on veut être libéré parce qu'on est arrivé enfin finalement c'est pas encore complètement libéré d'une part vous savez l'avion a des freins très très puissants vous l'avez vu lors de l'attrissage on allait très vite et on a réduit la vitesse très très rapidement donc si jamais on est en train de rouler doucement et que pour x raisons ont donné un coup de frein brusque vous allez vous retrouver trois sièges en avant vous allez vous blesser et blesser les passagers qui sont assis autour de vous ça c'est la première chose deuxième chose vous n'allez pas descendre plus vite parce que oui vous avez peut-être promis à vous lever lorsque la consigne des ceintures va s'éteindre pour sortir votre sac et sortir votre valise mais vous allez devoir attendre debout dans l'allée pendant des fois un certain temps jusqu'à ce qu'il y ait un agent au sol qui viennent à installer à amener la barrière ce qui fait que vous avez le temps donc vous n'allez pas aller plus vite vous mettez simplement votre sécurité en danger et aussi celle des passagers autour de vous donc gardez votre ceinture attachée jusqu'à ce que la consigne soit éteinte c'est vraiment important et puis ben pendant le vol je sais que ça peut être un inconvénient si elle est allumée que vous voulez aux toilettes mais c'est pour votre sécurité et mon dernier conseil c'est aujourd'hui j'ai l'impression que c'est moi qui râle après les passagers mais c'est simplement des conseils pour vous mon dernier conseil ramassez vous un petit peu moi je vous l'ai dit je fais essentiellement du long courrier et donc lorsque les gens sont assis pendant 12 14 heures dans leur siège ben on accumule un petit peu les choses achetées accumuler les verres on accumule les cannes de coke on accumule les emballages plastiques pour les écouteurs etc lorsqu'on passe avec un sac pour ramasser l'évidence je vais le donner ouler parfois c'est un vol de nuit puis là on va moins faire de passage pour l'évidence parce que les gens dorment ben vous pouvez utiliser le petit sac à vomi comme petit sac poubelle mettez vos affaires dedans et puis lorsque vous allez aux toilettes ou lorsque vous allez vous lever un moment vous pouvez nous l'amener vous pouvez aussi le mettre dans la poubelle des toilettes directement il ya de la place pour ça c'est fait que vous allez avoir un environnement autour de vous qui va être plus agréable si c'est plus agréable parce que vous avez moins de trucs qui traînent partout aussi toutes ces choses que vous accumulez dans la pochette du siège ben ça prend de l'espace pour vos genoux et vos jambes donc ça devient beaucoup moins agréable en termes de confort donc n'hésitez pas utiliser ce petit sac à vomi c'est pas que pour le vomi ça peut servir de petit sac poubelle et puis dès que vous avez l'opportunité débarrassez vous en ou videz le et puis ben ça sert à rien avoir des emballages de plastique qui traînent celui de votre couverture que vous avez eu au départ débarrassez vous en plus si vous les laissez à bord à l'arrivée ça va prendre plus de temps pour l'équipe de ménage de faire le ménage je sais que c'est plus votre problème vous avez quitté l'avion mais l'avion lui doit repartir pour une autre destination et donc si le ménage prend trop de temps ça va retarder l'embarquement du vol suivant et donc ce vol là risque de partir plus tard et n'oubliez pas que ça peut être votre cas parce que ça peut être votre avion qui arrivait qui doit vous en est quelque part qui va être retardé parce qu'il y avait trop trop de ménage donc moi j'essaie toujours quand je passe avec les sacs disant on prend des poubelles également dans la pochette de votre siège il ya des gens qui réalisent ah oui j'ai plein de choses là dedans mais je peux vous dire qu'on trouve des tas de belles surprises dans ces pochettes là ramassez vous et débarrassez vous de vos fidanges voilà c'était les cinq résolutions pour bien commencer 2019 je souhaite une excellente année on a encore beaucoup de sujets à aborder si vous voulez que je parle de quelque chose en particulier n'hésitez pas mettez le dans les commentaires ça me fera plaisir de préparer une vidéo laisse moi quelques semaines pour faire de la recherche mais ça fera plaisir de préparer une vidéo sur ce sujet qui vous intéresse et puis ben si vous n'êtes pas encore abonné une fois de plus faites-le ici juste par là je vous ai mis d'autres vidéos par ici pour passer encore un petit peu de temps avec moi sur ce à la semaine prochaine salut